Des clichés aussi rares qu'attendus Bien que discrète sur sa vie privée, il n'est pas rare que Carla Bruni publie des photos de sa fille sur les réseaux sociaux, en prenant toutefois soin de ne jamais montrer l'intégralité de son visage. Ainsi, les 772 000 abonnés de l'ancienne première dame ont déjà pu voir la petite Julia en plein cours d'équitation, en pleine répétition de danse ou en train de piquer les vêtements de sa maman. Ce mercredi 5 avril, l'interprète de Quelqu'un m'a dit à partager une nouvelle série de clichés attendrissant sur son compte Instagram. Sur le premier, les internautes ont reconnu la fillette de 11 ans, de dos, en train de faire un câlin à son chat. Sur le second, la demi-sœur d'Aurélien a pris la pause, cette fois avec son chien. Un peu de tendresse ce matin A commenté Carla Bruni, toujours aussi gaga de sa progéniture. Ces nouvelles images de sa fille, qui a visiblement bien grandi, n'a pas manqué d'attendrir les nombreux abonnés de la chanteuse, magnifique, que Dieu vous la protège. Gardez-lui les cheveux longs, si est-il beau, si est-il trop chou, des photos très touchantes ou encore Julia doit être magnifique et quelle belle chevelure, a-t-on pu lire dans les commentaires qui ont été adressés à l'ex de Raphaël Enthoven. Supérieure à supérieure à Carla Bruni et Nicolas Sarkozy, leur histoire d'amour en images Carla Bruni, ce qu'elle inculque à sa fille Julia si Carla Bruni n'est pas du genre assez penchée sur sa vie de famille, elle a fait une exception pour Gala en acceptant d'évoquer son rôle de mère. Au cours de cet entretien, paru dans le numéro du 23 mars dernier, l'épouse de Nicolas Sarkozy s'est confiée sur sa cadette et sur les valeurs qu'elle souhaite lui inculquer. Si je dois lui dire une chose, si est-il qu'elle doit travailler ? C'est par là que passent l'épanouissement et l'indépendance, a-t-elle fait savoir dans nos pages. Un conseil précieux qui lui sera sans doute très utile à l'avenir. Créty Photo, Best Image Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada